On était approvisionnés avec l'eau de la Loire, c'était pas l'eau du service. Les robinets, pour se laver les mains, c'était l'eau de la Loire aussi. C'était l'eau de la Loire. C'était très bien, on se lavait les mains avec l'eau de la Loire. Et dans les water, c'était l'eau de la Loire aussi. C'était la période des civelles. Les civelles, quand on dirait la chasse d'eau, les civelles arrivaient. Il y a une chose qu'on avait, c'est qu'on avait énormément de rats. Ah oui, c'est normal. Parce que le sucre, ça attire les rats. C'était vraiment... Les rats, il y en avait. Ils avaient leurs heures. Oui. Attends, 4 heures et demi. On disait que c'était le sucre qui les attirait, ça se peut. Mais je pense aussi qu'il y avait les égouts, certainement, qui devaient les... C'était pas très hygiénique, il faut bien se dire. Alors si on avait le malheur d'être enrhumidaires, on laissait nos blouses dans le vestiaire, avec des mouchoirs plus ou moins humides. Le lendemain matin, on était sûr de retrouver notre mouchoir complètement bouffé par les rats. Par les rats. Donc, Madame Héloff, même, c'était son châle qui avait été traîné par les rats. Alors, on nous les remboursait quand même. Ça, on nous les remboursait quand on disait, on a tant de mouchoirs de bouffé par les rats, on nous les remboursait. C'est sûr que l'hygiène, là, oui, c'était pas... Non, et puis quand on allait dans les archives pour rechercher des certificats, on retrouvait des crottes de rats partout. Ça, ça serait pas tolérable. Mais ce qu'il y a, c'est que le sucre, même dans les bureaux, c'était... Tout ce qu'on touchait était... C'était poisseux. C'était poisseux. Oui. C'était poisseux, il y avait... Alors, je pense que les rats devaient aimer ça. Et puis, il faut dire aussi qu'on avait beaucoup de sucre candide dans les placards. Ah oui, ben, ça... Oui. Enfin, ils allaient pas jusque-là. Non. Non, je pense pas. Sous-titrage Société Radio-Canada